Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Oui, j'ai la même tenue que la vidéo précédente parce que j'ai profité pour filmer deux vidéos en même temps et je n'ai pas pu les combiner dans une seule vidéo parce que c'est vraiment deux sujets complètement différents. Donc pour ne pas porter confusion, je les ai séparés en deux vidéos. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, on va parler cheveux et en fait, comme le titre l'indique, je vais vous donner mon avis final sur l'appareil Dyson que j'ai reçu comme cadeau. Donc non, je n'ai pas sorti 500 balles de ma poche pour acheter cet appareil. Donc mon avis sera complètement objectif. Donc je ne suis pas influencée par le fait que j'ai payé cet appareil parce que généralement, quand on paye une somme très importante pour quelque chose, on a tendance à nous convaincre que c'est un bon investissement, sinon le regret sera énorme. Donc mon avis sera vraiment objectif, c'est que par rapport à l'appareil. Donc maintenant, ça fait plus de trois mois que je l'utilise vraiment quotidiennement. Voilà, c'est vraiment à chaque fois que je vais en tout cas faire mes cheveux. Je n'utilise que cet appareil-là. Dans cette vidéo, je vais vous présenter et qu'est-ce qu'il y a dans cette fameuse mystérieuse boîte bleue et faire mon brushing en fait devant vous dans cette vidéo pour vous montrer à peu près le résultat que ça donne sur mes cheveux. Donc si ça vous intéresse, on attaque tout de suite. Et voilà la bête. Donc ce que je vais vous présenter ici, c'est le Dyson Airwrap qui est sorti l'année dernière, donc fin 2022. C'est la nouvelle technologie. Il y a quelques différences par rapport à la technologie d'avant en fait. Donc je vais essayer de vous dire au fur et à mesure de la vidéo qu'est-ce qui a changé. Aussi, c'est une édition spéciale parce qu'il y a trois accessoires inclus dans ce package en fait. Donc le premier accessoire, c'est cette brosse que j'aime bien parce qu'elle est vraiment très confortable. En plus, regardez-moi ce design. Je trouve que ça fait vraiment classe. Après, il y a ce peigne qui est pratique pour démêler les boucles si vous voulez un effet plus wavy. Et l'accessoire, le fameux accessoire qui est du coup gratos dans cette édition spéciale parce que si vous l'achetez à part, ça vous coûtera 50 euros. C'est en fait cette pochette de transport que je trouve très jolie et très quali. C'est en velours noir à l'extérieur et bleu à l'intérieur. Et dans cette pochette, vous pouvez transporter votre Dyson. Donc il y a un compartiment pour mettre vos embouts. Et il y a deux autres compartiments pour faire glisser votre appareil. Donc honnêtement, j'ai essayé d'utiliser cette pochette, mais je trouvais que ce n'était pas très pratique parce que je n'ai même pas pu fermer la pochette en mettant et l'appareil et trois embouts comme il indique. En fait, ici, vous voyez, c'est bien écrit que vous pouvez mettre ces trois appareils. Donc je n'ai pas trouvé ça très pratique. En plus, je ne pense pas que ça va protéger l'appareil des chocs. Donc si vous l'avez gratuitement dans le colis, pourquoi pas ? Mais sinon, je trouve que ça ne vaut pas la peine de l'acheter à 50 euros en fait. Donc là, moi, j'ai l'appareil en couleur bleu et rosé. Je pense que cette colorie, elle est en édition spéciale. Je ne suis pas sûre, je vais aller checker sur le site internet, mais en tout cas, j'aime beaucoup la couleur. Et aussi, c'est l'appareil pour cheveux mi-lens à l'an. Donc sachez qu'en fonction de la longueur de vos cheveux, en fait, vous pouvez choisir l'appareil qui vous convient le mieux. Et en fait, c'est les embouts qui diffèrent en fonction de la longueur des cheveux à traiter. Donc cet appareil est conçu pour tout type de cheveux et sans chaleur extrême. Ce que j'aime bien parce que ça abîme beaucoup moins les cheveux que les autres appareils chauffants. Et en plus, ça permet de la performance, la rapidité et la facilité. Et c'est tout ce qu'on cherche quand on veut faire nos cheveux, tout simplement. Parce que, bon, moi, je fais mes cheveux plusieurs fois par semaine à cause du sport, à cause du tournage. Donc, j'en ai marre de passer des heures à sécher et à faire mes cheveux. Et je me suis dit, bon, franchement, ça serait super bien de trouver un appareil, justement, qui rend ça beaucoup plus rapide. Et je vais vous dire à la fin de la vidéo si c'est le cas pour Dyson ou pas. Donc là, on va ouvrir la boîte et voir à l'intérieur comment c'est. Sachez que quand vous recevez le colis, c'est beaucoup mieux emballé que ça. Bien sûr, moi, ça fait trois mois que je l'utilise, donc tout est déjà déballé. Donc, quand vous ouvrez à l'intérieur, déjà, c'est de la quali. On ne peut pas le nier, c'est du voulourg partout. Donc, à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Ici, il y a l'appareil et ici, il y a les embouts. Donc, vous avez normalement six embouts. On va les voir tout de suite. Mais d'abord, je vais vous montrer l'appareil, en fait, le bras. Donc, c'est comme ça. Et vous avez trois boutons ici. Donc, ça, c'est pour l'allumer. Un cran vers le haut, c'est pour le chaud. Et encore vers le haut, c'est du froid. Pour avoir du froid, il faut, en fait, rester appuyé. Sinon, ça revient tout de suite sur le bouton pour le chaud. Ici, vous réglez, en fait, la chaleur. Est-ce que c'est extrêmement chaud ? Est-ce que c'est moyennement chaud ? Ou est-ce que c'est pas chaud ? Et ici, vous réglez la puissance. Donc, vous avez trois niveaux. Le niveau 1, un niveau 2 et un niveau 3. Et derrière, ici, vous avez le lock et le unlock pour les embouts. Donc, quand vous mettez vos embouts, il est locké. Et quand vous voulez enlever l'embout, vous tirez ça vers le bas et vous pouvez enlever l'embout. Voilà, ici, vous avez le fil, en fait, tournant. Je pense que c'est le minimum. Maintenant, tout appareil qui se respecte fait ça. Donc, c'est vraiment en pratique pendant le séchage des cheveux ou tout simplement le brushing. Et après, vous avez un câble, mais vraiment très, très lent. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Le seul inconvénient, moi, qui me contrarie énormément, c'est que j'ai un embout Etats-Unis. Donc, c'est pour une prise américaine. Donc, ça ne marche pas en France ou en Europe ou même en Tunisie. Et même avec un transformateur, c'était très compliqué de trouver un transformateur qui marche. Parce que j'ai déjà acheté un transformateur et après, j'ai vu que ce n'est pas adapté pour les appareils intelligents tels que le Dyson. Donc, pour l'instant, je ne sais pas comment je vais faire. Je vais, je pense, contacter Dyson pour voir comment on peut faire pour utiliser tout simplement cet appareil dans le monde européen. Si vous êtes entre la France et les Etats-Unis, je vous conseille de l'acheter en France. De un, vous aurez un embout qui marche quasiment dans le monde entier, sauf les Etats-Unis. Et en plus, c'est moins cher en France qu'aux Etats-Unis. Je ne sais pas pourquoi. Donc, voilà l'appareil. En vrai, je trouve qu'il est assez léger quand même. Ce n'est pas quelque chose de lourd. C'est très pratique, en fait, à tenir. Ça ne fait pas du tout mal. Vraiment, pendant l'application, enfin, l'utilisation, pendant l'utilisation, je le trouve très, très, très confortable. Ce n'est pas lourd du tout. Et c'est très bien. Ça se tient très bien dans la main. Pour les embouts, maintenant, alors, dans ce coffret, il y a six embouts. Je vais les présenter un par un et vous donner la fonctionnalité de chacun. Donc, je commence par celui-là. C'est, en fait, l'embout séchage. Donc, c'est un embout qui sèche, lisse et maîtrise les cheveux rebelles grâce à un embout multifonctionnel. Donc, ils disent que c'est multifonctionnel parce que, vraiment, vous avez des fonctionnalités dans cet embout. Vous pouvez tourner, en fait. Alors, si je commence. Donc, là, vous avez des trous. Et en fait, si vous tournez ici le haut, vous pouvez les cacher. Et après, vous allez avoir des embouts qui vont apparaître ici. Et vous pouvez changer la direction de ces embouts en changeant ce bout. En fait, donc, ici, vous avez deux flèches. Et vous pouvez choisir la direction, tout simplement, de l'embout. Alors, personnellement, je n'ai pas utilisé cette fonctionnalité. Je n'ai pas compris trop l'utilité, en fait. Ou en tout cas, ça ne marche pas sur mes cheveux parce que les fois où j'ai essayé, ça n'a pas marché. Mais, peut-être, c'est utile pour quand les cheveux sont secs. Je ne sais pas. Moi, principalement, j'utilise cet embout pour le séchage. Et je trouve que ça fonctionne super bien. C'est vraiment un séchage rapide. Je suis très, très, très satisfaite et contente. Parce que, limite, j'ai dévisé le temps de séchage par deux, en fait. Avant, je passais facilement 40 minutes à sécher mes cheveux. Et maintenant, je peux faire ça facilement en 15-20 minutes. Encore une fois, j'ai des cheveux longs et qui tiennent énormément l'eau. Mais, avec celui-là, je suis largement contente et très satisfaite. Le deuxième embout, c'est celui-là. C'est le boucleur pour cheveux longs de diamètre 30 mm. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a quelques trucs qui ont changé par rapport à l'ancienne révision. Et, en fait, tout simplement, c'est que maintenant, avec un seul embout, vous pouvez boucler les cheveux dans les deux sens. Parce qu'avant, il y avait un boucleur par sens. Donc, si vous bouclez dans ce sens-là, il y a un embout. Et si vous bouclez dans ce sens-là, il y a un autre embout. Et maintenant, ils ont intégré les deux directions dans le même embout. Et, en fait, ça se fait tout simplement en changeant, en fait, la direction ici. Donc, vous tournez, vous mettez sur la direction que vous voulez. Et comme ça, vous changez, en fait, la direction de boucler, tout simplement. Donc, ça, c'est pour cheveux longs. Parce que si vous prenez la version pour cheveux courts, cet embout, il sera beaucoup plus court. Il y a le même embout, mais avec un diamètre beaucoup plus important. Donc, ça, c'est un diamètre de 40 millimètres. Et c'est le même principe, c'est le même boucleur pour faire les deux côtés. Donc, vous changez ici, en fait, la flèche en fonction de la direction. Et ça, c'est super pratique parce que c'est comme ça qu'on va avoir, en fait, des cheveux en harmonie, en faisant tout simplement des boucles dans le bon sens. Donc, généralement, quand on fait ce sens-là, on va tourner comme ça. Et quand on fait ce sens-là, on va tourner comme ça. Généralement, il faut éviter de boucler, en fait, les cheveux. Parce qu'après, ça va venir sur le visage. Donc, pour avoir du volume et pour avoir des cheveux dégagés, vaut mieux plutôt boucler dans ce sens-là. Voilà. Donc, ça, c'est les deux embouts pour boucler. Et j'aime bien ces embouts, en fait, parce que ça n'abîme pas les cheveux. Ce n'est pas vraiment le métal qui va chauffer. C'est plutôt de l'air chaud qui va sortir entre les lamelles. Donc, en fait, ça abîme beaucoup moins les cheveux. Voilà. Et les deux derniers embouts, ce sont ces deux brosses. Donc, ces deux brosses sont un peu différentes. Il y en a avec des picots colorés. Et il y en a sans picots colorés. Et en fait, la différence, tout simplement, c'est le résultat. Donc, ça, c'est la brosse de lissage dur. Et elle s'appelle comme ça parce qu'elle a des embouts durs. Et en fait, elle va lisser les cheveux au sujet de frisottis pour avoir des cheveux beaucoup plus raides. Et cet embout, il est donc, c'est la brosse de lissage douce. Et en fait, elle va lisser les cheveux en donnant du volume. En tout cas, ça, ce que ça promet l'appareil Dyson, ça, ce que ça promet la marque Dyson sur leur site web. Moi, j'ai utilisé les deux. Et honnêtement, le résultat n'était pas du tout très différent. En tout cas, c'était quasiment similaire. Cependant, si vous avez les cheveux à sujet de frisottis, beaucoup de frisottis, je préfère lisser les cheveux avec l'embout rond. En fait, pas avec la brosse parce que je trouve que ça, ça ne lisse pas autant que ça les cheveux. Ou en tout cas, ça prend beaucoup plus longtemps que le fameux embout que moi, j'adore. C'est cet embout, en fait. Il y a plein de cheveux, oui, parce que je l'utilise tout le temps. Donc ça, c'est la brosse ronde pour un brushing classique, tout simplement. Et je l'adore. Je fais mes cheveux qu'avec cet embout. Et franchement, je suis très satisfaite du résultat. Le brushing, maintenant, il est deux fois plus rapide qu'avant. Ça n'abîme pas les cheveux, ça laisse les cheveux très doux, très lisses, très brillants. J'adore vraiment le résultat. Je n'ai pas besoin de mettre 36 000 produits sur mes cheveux pour avoir un rendu aussi joli. Juste le lissage avec l'appareil Dyson et cet embout me convient super bien. Ce que j'aime aussi, c'est que ça fait maintenant trois mois que j'utilise l'appareil et l'embout n'est pas du tout abîmé. Il est intact. Les picots ici, les poils sont vraiment intacts. On dirait que je ne l'ai jamais utilisé. Contrairement à l'appareil Ray Blanc que j'utilisais avant, au bout d'une dizaine d'utilisations, les embouts commencent à fondre, ils commencent à s'aplatir, ils commencent à partir. Carrément, j'étais choquée. Alors que celui-là, franchement, nickel, rien du tout. Et en plus, l'appareil ne chauffe pas. Donc, vous pouvez utiliser l'appareil pendant 30 minutes. Ça ne chauffe pas, ça ne craint pas, il n'y a pas d'odeur de cramée. Tout simplement, franchement, je suis complètement satisfaite. Je suis complètement sous le charme de ce produit. Voilà, donc ça, c'est les embouts qui sont donnés avec l'appareil. Donc, honnêtement, les deux embouts que je m'en sers, en tout cas, trois embouts que je m'en sers vraiment très très souvent, c'est bien sûr le sèche-cheveux, le brushing et le boucleur. Et généralement, j'utilise le petit boucleur parce que le grand boucleur, ça fait des boucles très très grandes et ça ne tient pas beaucoup. Donc, voilà, pour le boucleur, ça tient beaucoup moins longtemps, on ne va pas le mentir. Ça tient beaucoup plus longtemps qu'un fer à lisser ou en tout cas un boucleur classique. Donc, cependant, c'est beaucoup plus rapide avec celui-là et ça abîme beaucoup moins les cheveux parce que moi, quand je boucle mes cheveux avec un fer à lisser ou un fer à boucler, à certains moments, je vois mes cheveux qui sont en train de cramer et ça me fait énormément mal au cœur pour mes cheveux. Donc, j'ai trouvé une astuce pour faire tenir le plus longtemps possible les boucles avec le Dyson. Donc, je vais vous la montrer pendant l'application ou l'utilisation de cet appareil. Donc, on va tout de suite à l'utilisation. Ce qui m'aide à aller plus vite, c'est le fait de laisser mes cheveux sécher naturellement dans cette serviette qui absorbe bien l'eau. Je l'ai acheté sur Amazon, je vous laisse le lien en barre d'informations. Et après, je démêle mes cheveux avec la brosse Dyson. Je dévise mes cheveux en deux, j'attache la première section et après, je redévise la deuxième section en plus petite section. Mais vous n'avez pas besoin que ce soit des sections très fines. Je règle mon appareil en chaleur maximale et puissance maximale. Et je commence à faire mon brushing de façon naturelle, mais beaucoup plus facile qu'avec un sèche-cheveux et une brosse. La chaleur, elle est assez chaude, mais ça n'abîme pas les cheveux. Et c'est suffisant pour faire votre brushing. J'ai les cheveux vraiment rebelles. Peut-être que ça ne se voit pas bien dans cette vidéo, mais j'ai des boucles à partir des racines. Donc, je n'arrive quand même à faire un joli brushing malgré l'état de mes cheveux. Donc voilà, je vous laisse avec la suite pour voir à quoi ça va ressembler mes cheveux à la fin de ce brushing. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà, c'est fini. J'ai mis 18 minutes pour faire tous mes cheveux exactement. Et comme vous voyez sur la vidéo, c'est vraiment très soyeux, très brillant, très lisse. J'adore vraiment le résultat avec le brushing de la brosse Dyson. Maintenant, on va passer à boucler les cheveux. Et je vais utiliser le boucleur de 30 mm de diamètre. Et en fait, je vais mouiller les longueurs de mes cheveux pour que les boucles tiennent le plus longtemps possible. Donc, j'essaie de mouiller un petit peu les longueurs. Et après, une fois que j'ai divisé des petites sections, je rajoute encore un peu d'eau. Et je mets toujours chaleur extrême et puissance extrême. Et je règle bien la direction pour boucler mes cheveux dans le bon sens. Donc là, j'allume mon appareil et je rapproche la mèche du boucleur. Et après, en fait, le boucleur va l'attraper tout seul. Je n'ai pas besoin de tourner l'appareil. Je fais juste un mouvement de translation et il va attraper tous les cheveux. Je compte jusqu'à 10 ou 15. Tout dépend de l'épaisseur de la mèche. Et après, je passe l'appareil en mode froid. Et je compte encore 10 secondes. Et en fait, la chaleur froide va permettre de faire tenir les boucles plus longtemps. J'éteins l'appareil et je sors l'appareil de ma mèche petit à petit. Et comme vous voyez, j'ai une boucle quasi parfaite. Je mouille encore la deuxième mèche. Et en fait, moi, je fais mon brushing parce qu'il faut absolument que j'ai des racines parfaites. C'est pour ça que je suis obligée de passer par l'étape brushing et après, je mouille les longueurs. Donc, pareil, je vous montre une deuxième fois. J'essaye donc de faire de petits mouvements de translation jusqu'à ce que l'appareil attrape toute la mèche. Et après, je fais des petits mouvements de résistance en fait pour attraper toute la mèche. Et je compte encore jusqu'à 15 secondes parce qu'ici, la mèche, elle est assez épaisse. Donc, je reste un peu plus longtemps. Et toujours, il faut passer 10 secondes en mode froid. Ça, ce qui va tenir vos boucles le plus longtemps possible. J'éteins l'appareil et je l'enlève doucement. Et j'ai encore une boucle quasi parfaite. Donc, je vais continuer à faire mes cheveux de la même manière. Et vous allez voir à la fin à quoi ça va ressembler. Avant de passer à la deuxième section, j'applique de la laque. Donc là, j'ai la laque forte de la marque L'Oréal. Mais là, j'en ai mis vraiment beaucoup. J'ai exagéré et à la fin, j'avais du mal à les démêler. Mais j'ai tellement envie que ça reste longtemps que voilà, j'ai mis beaucoup de laque. Donc, je ne vous conseille pas de mettre autant. Mettez juste un petit peu si vous avez la laque forte. Maintenant, pour faire la deuxième section, je vais régler sur l'autre direction. Mettez juste un petit peu. Mettez juste un petit peu. voilà c'est fini j'ai mis en tout 26 secondes l'idéal c'est de laisser vos boucles se défaire toute seule si vous avez le temps sinon vous pouvez les travailler avec vos doigts comme je fais dans la vidéo j'essaye donc de les démêler de en fait enlever l'excès de lac que j'avais mis et après je les démêle encore un peu plus avec le peigne fourni par dyson et ça permet d'avoir des cheveux plus wavy et de ne pas laisser des boucles anglaises alors c'est le moment du verdict maintenant est ce que je valide cet appareil et est ce que je l'achèterai moi même honnêtement oui je suis complètement fan de cet appareil je valide à 1000% ça m'a facilité la vie ça a divisé le temps de coiffage par deux pour moi la tâche de sécher les cheveux de boucler les cheveux de faire un brushing est devenu agréable pour moi elle est beaucoup ça pèse beaucoup moins sur mes épaules qu'avant donc c'est rapide ses performances et le résultat est super je suis satisfaite surtout du brushing les boucles il faut que je fasse beaucoup d'étapes pour que ça tienne 24 heures on est d'accord c'est pas pour moi c'est pas le point fort de l'appareil pour mes cheveux parce que les boucles ne tiennent pas très longtemps et surtout si je fais à la ramasse vraiment rapidement juste je boucle et j'en passe ça reste même pas plus que une heure donc pour moi ça vaut pas le coup de se boucler les cheveux en dix minutes comme ça ça restera pas très longtemps donc je suis obligé à passer pour par toute la procédure que je vous ai déjà montré sinon pour moi le point le plus fort le point primordial dans cet appareil le point qui m'a changé la vie c'est justement le brushing avec cette brosse ronde ça m'a vraiment facilité la vie je m'inquiète de moins en moins pour mes cheveux quand je fais du sport ou ou voilà quand j'ai vraiment très peu de temps pour me préparer pour un événement je sais que au bout de 15 minutes si je le veux je peux faire tous mes cheveux et franchement ça dure ça dure bien le brushing après les cheveux sont très brillants très soyeux j'ai même pas besoin de mettre une huile quoi que ce soit après donc ma routine de cheveux elle est quasiment très 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 légère juste parce que l'appareil déjà ça donne un résultat super joli voilà donc oui si j'ai les moyens si je me pose la question depuis un certain temps et que j'ai voilà cette somme d'argent et que j'hésite à la mettre dans un appareil daizen oui foncé franchement j'adore cet appareil je suis complètement fan comme je l'ai déjà dit j'aurais aimé par contre qu'on a le choix d'acheter que l'appareil et après choisir nos embouts en fonction de nos utilités parce que personnellement j'achèterai pas ces deux brosses par exemple et j'achèterai un seul embout pour boucler celui là j'en ai pas forcément besoin donc si j'ai le choix j'achèterai que ça en fait sinon il faut absolument savoir que ce n'est pas quelque chose d'indispensable dans la vie si ça va vous mettre dans la galère aussi ça vous mettre la pression pour fournir les moyens pour acheter ce genre de appareil non ne vous mettez pas là ne vous mettez pas la pression ce n'est pas quelque chose de indispensable dans la vie c'est important ça reste un produit de luxe ça reste un produit optionnel un produit qui va faciliter la vie mais ce n'est pas quelque chose qui va changer votre vie donc si vous êtes bien avec un sèche cheveux et une brosse comme on a fait pendant des années gardez vos moyens tout simplement garder votre méthode si ça fonctionne super bien pour vous ne vous mettez pas la pression pour acheter ce genre d'appareil pour fournir je sais que c'est une somme importante je sais que c'est un grand budget voilà pour cette vidéo j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est ce que vous en avez pensé n'hésitez pas à vous abonner aussi si cette chaîne vous intéresse dites nous en commentaire à quel est votre type de cheveux et quel est le résultat que vous avez trouvé si vous vous êtes team dyson comme ça on peut savoir en fait quels résultats par rapport au type de cheveux et comme ça on peut aussi retrouver nous tous à moi je vous dis prenez bien soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo bye bye